Les guildes sont enfin sur Waven et vous pouvez gagner facilement jusqu'à 900 runes par semaine grâce à elles. Pour cela, il vous suffit d'affronter le Patator qui offre des récompenses hebdomadaires au reset du mardi matin. Après avoir demandé à de nombreuses autres guildes leur récompense, j'ai déterminé facilement la règle. Le classement n'a aucune importance. En ayant un score personnel d'au moins 50 000 points, vous obtenez 300 runes de sort. Et en ayant un score de guildes d'au moins 2 millions de points, vous obtenez 300 runes d'équipement et de compagnons. Alors passons aux choses sérieuses, je vous montre comment faire 50 000 points en low cost facilement et rapidement. N'hésitez pas à partager dans vos guildes. On joue bien entendu le Tamashi avec le passif de droite qui augmente notre attaque en fonction des oracres et celui de gauche qui invoque des nocturiens. On prendra le sort Transformation Nocturne et le reste de nos points s'investit en attaque. Au niveau des équipements, je suis ici sur mon re-roll avec des items de faible niveau pour la démonstration. Onde de Tauros pour son sort surpuissant qui inflige 100% de l'attaque de tous nos personnages. Ici seulement level 6. Anneau d'Albuera qui augmente les dégâts des sorts du brassard à 150%, ici niveau 9. Et enfin 3 anneaux deck 12, le Rajaune pour l'Ether, le Pulon et le Pstiné pour l'EPA. Côté deck, notre objectif est simple. On veut un maximum d'oracres et pour cela on joue les laboratoires feu et eau. Il faudra l'amélioration qui augmente le blindage sur ceci. Côté compagnon, on joue du low cost. La sentinelle, avec optionnellement ses dons de critique. La dargone avec obligatoirement les auras et son augmentation d'attaque en fonction des jauges. La pacificatrice avec ses auras. Et Shura, même chose. L'idée est simple. Sur une sortie avec le laboratoire de flammes, on invoque la sentinelle et la dargone. Puis on utilise les jaugétaires de l'anora jaune pour invoquer la pacificatrice. Sur une sortie avec le laboratoire de glace, on invoque la pacificatrice et Shura. Avant d'utiliser les jaugétaires pour la dargone. Je vous présente les deux sorties. On commence par la sortie avec le labo de glace. On tape pour un élixir. Notre nocturien fait de même. Et on peut ainsi sortir la pacificatrice. On n'oublie pas de lancer un sort de préférence avec un coup impair. Ici, le sort a deux PA qui m'en rend un. Ce qui me permet de lancer un troisième élixir. Autour d'eux, on continue à faire de même jusqu'à avoir nos cinq oracœurs. Pensez bien toujours à éloigner vos nocturiens. Au tour 3, on va simplement éloigner Shura et aller chercher la dargone avec une jauge feu pour prendre sa place. Le tour 4, il faudra alors lancer deux flux de tauros. Ici, le plus intéressant serait de transformer Shura en nocturien. Mais je vous montre qu'on atteint les 50 000, même sans ce sort. Enfin, au tour 5, on pose nos derniers nocturiens et on lance les trois flux de tauros. 32 000, 42 000 et j'aurai eu 52 000 si le sort ne fait pas critique. 50 000 points facilement en moins de 3 minutes. On enchaîne avec la sortie Labo de Flamme. Ici, même départ, cette fois-ci avec la Sentinelle. J'ai de la personne. Autour d'eux, on peut taper la sentinelle pour avoir un élixir, et on enchaîne. Au tour 3, on va chercher des jauges peau, mais je laisse la sentinelle en place pour monter l'attaque de la Dargonne, mais vous pouvez jouer la pacificatrice tout de suite, si vous le voulez. Au tour 4, il est donc important d'avoir la pacificatrice sur le terrain, pour commencer à lancer deux flux taureaux. Une fois encore, je ne joue pas la transformation pour vous montrer qu'on peut réussir sans, mais si vous avez l'occasion, lancez-le sur la sentinelle. Enfin, au tour 5, on lance nos flux taurus. Et je monte à 50 000 points. Imaginez si j'avais utilisé ma réserve, transformé la sentinelle, et invoqué Shura, le score serait monté bien plus haut. Abonnez-vous, et à très bientôt dans le monde des doses. Abonnez-vous, et à très bientôt dans le monde des doses. Merci.